bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique universel.net bon je rabâche toujours la même chose mais comme la plupart des internautes arrivent sur les vidéos de façon accidentelle on va dire je suis obligé de reposer le cadre de cette réflexion cette réflexion que je développe sur le site mécanique universel.net essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection tout l'ensemble humain sans le savoir en pensant que chacun évolue à son rythme que chacun travaille pour soi que chaque communauté est plus ou moins hermétique aux autres que certains ont plus raison que d'autres etc tout ça ce sont des illusions qui servent de moteur à la construction de cette finalité qui est la perfection l'ultime perfection de l'humanité qui concerne l'ensemble humain tous voilà nous allons tous vers cette finalité et nous travaillons tous que nous soyons ici en france en en afrique en asie en amérique en océanie dans une peuplade aborigène chez les inuit que nous soyons allemand américain ou autre nous travaillons tous tous et au même niveau à égalité dans une égalité totale la même égalité dont dont parlent les religions chaque être humain est égal pour la plupart des religions et elles ont absolument raison fondamentalement c'est là où les religions elles ont une intuition qui est extrêmement puissante sur l'évolution de l'humanité en parlant de cette idée d'apocalypse par exemple c'est à dire la révélation la fin de l'histoire humaine notre ce que nous construisons c'est à dire une sorte de paradis où le loup se couchera avec l'agneau le l'enfant avec dans la dans la couche du serpent et en fait ce qui veut dire que nous aurons atteint un niveau de de paix absolu de de fraternité c'est symbolique ça parle en fait c'est à dire que l'homme ne sera plus un loup pour l'homme l'homme sera atteint cet état de de perfection dont je parle voilà et alors nous construisons cet état là nous construisons cet état de perfection sans le savoir et nous y mettons toute notre énergie sans toujours en l'ignorant et pourquoi nous sommes égaux dans cette dans cette pourquoi il y a une égalité de fond une égalité qu'on pourrait dire ontologique parce que nous donnons à cette évolution à partir du moment où nous arrivons sur cette sur cette terre je dans la création nous arrivons au sein de l'humanité à partir du moment où nous arrivons au sein de l'humanité nous donnons toute notre existence de notre naissance jusqu'à notre mort et pas quand à la fin de notre de notre existence qu'elle ait duré un jour ou qu'elle ait duré sans temps c'est exactement la même chose nous aurons donné la totalité voilà et comme il faut de tous pour faire le monde et bien il faut de il faut des que que certains vivent brièvement et influence tout tout leur quand on perd quand on perd quand on perd un enfant en très bas âge et bien ça travaille il continue à travailler c'est c'est pas c'est pas le nombre des années qui va faire que qu'il n'y a pas d'activité même s'il n'a pas travaillé même s'il n'a pas donné des coups de marteau dans pour pour cette humanité en réalité il a donné il ya du il agit sur cette humanité de d'une autre manière il travaille la conscience des de la famille il travaille la bienveillance des voisins il travaille voilà cet être humain en n'ayant vécu qu'un jour et par exemple voilà ben il il a une activité celui qui qui sera même exclu du 2 de cette de l'humanité par exemple ce qu'on a ce qu'on appelle les enfants pardon les enfants sauvages dans ce beau film de de truffaut par exemple et bien voilà leur la 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 rencontre leur vie leur existence travail l'humanité et aujourd'hui encore puisque on il ya des gens qui cherchent sur cette sur sur leur existence qui réfléchissent etc à ce qui se passe dans dans pourquoi ça se passe comme ça voilà celui qui donc sur la mécanique universelle je démontre que ce qu'on est que la société occidentale mais au banc de la société c'est à dire par exemple celui que le toxicoman voilà le voilà tout ce que la société derrière à son son modèle de normalité qui est tout à fait qui n'a rien de normal il n'y a personne qui est dans la normalité parce que quelqu'un qui qui passe sa vie à courir même s'il devient milliardaire et qu'il devient bill gates ou qui que ce soit c'est il n'y a aucune il ya il n'y a pas plus d'intelligence dans une existence comme celle là que ce que le que que le la cette hindoue qui va rester assis devant un rocher pendant toute sa vie à méditer à ressentir ce que c'est que l'existence à chaque seconde vivre pleinement chaque seconde de sa vie on un milliardaire qui qui coup un entrepreneur qui se lève à 5 heures du mat qui finit son boulot à 20 heures à 22 heures et qui passe tout son temps à courir entre mais mais qui même s'il a si il a passé une vie qu'on dirait que que la société occidentale d'ira comme une vie géniale il a mangé dans les meilleurs restaurants il a peut-être vécu voilà il a fait peut-être 1200 restaurants gastronomique il a gagné 100 millions d'euros etc peu importe tout ce qui est et là c'est aussi c'est sans doute même beaucoup plus stupide de passer une vie comme ça si on y réfléchit c'est plus une vie il ya plus de pathologie dans cette villa que dans celui qui va chercher à ressentir le atteindre le nirvana à vivre chaque instant de son existence en pleine conscience sans se laisser perturber par le par le reste et à vivre une vie vraiment pleine et riche comme ça voilà on peut pas dire que on peut pas proposer que l'humanité vive le la vie de la 7 mais c'est juste pour remettre les pendules à l'heure pour dire que la la norme est bien souvent anormale voilà courir passer sa vie à courir c'est quand on arrive à 60 ans ou à 70 ans l'être humain il se rend vite compte de ce qu'il a de de ce qu'il a perdu à courir à gagner sa sa vie à voilà être à courir derrière les honneurs derrière la la richesse derrière la le les grands restaurants les trucs etc tout ça c'est c'est on sait que c'est que c'est futile bon bref mais c'est pour dire que la norme n'est pas forcément là où on la place mais il faut de tous pour faire un monde il faut donc des gens qui courent derrière il faut des berbert api il faut des berlusconi mais il faut aussi des des gens qui décident de de s'extraire de ce monde et de se foutre complètement de l'argent de de vivre retiré il faut aussi des gens qui n'arrivent pas à vivre correctement dans cette humanité parce qu'elle est elle est très trop violente elle est trop etc et qui se retrouvent éjectés de par le système et donc exclue du 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 système est obligé de prendre d'aller dans les paradis artificiels pour essayer de supporter la violence de cette société ben ils expliquent que cette que la société pour l'instant elle est encore trop violente ce sont les ce sont des avant-gardistes en réalité qui disent à la société c'est c'est pas le bon modèle elle est injuste elle n'est pas elle n'est pas fraternelle elle n'est pas etc etc donc tout le monde a exactement sa place dans la société humaine et donne son existence à la création de l'humanité et la seule chose qui est fondamentale dans nos existences c'est ce que nous a faisons pour l'évolution de l'humanité pour cette finalité qui est la la perfection l'ultime perfection parce que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible elle peut pas être mieux que ce qu'elle est là elle est elle est parfaite telle qu'elle est dans son cheminement pardon dans son cheminement comme un l'adolescent est parfait dans le bébé est parfait en étant dans sa position de bébé mais alors que le bébé ce sera un un adulte accompli à un certain moment mais quand il est bébé ben il se casse la figure il il chute il tient pas debout il est il est gauche etc etc il n'arrive pas à attraper les choses il fait tout mais ça c'est il est parfait à ce moment là parce qu'il peut pas être autre chose que ce bébé qu'il est et l'humanité c'est la même chose aujourd'hui elle est imparfaite mais elle est parfaite tout en étant perfectible en réalité elle est parfaite pour le moment où elle est mais tout en étant perfectible et à un certain moment dans trois quatre cinq siècles quand on aura atteint la perfection quand elle aura atteint la perfection l'ultime perfection dont je parle et bien elle sera parfaite point final elle sera aboutie elle aura atteint son ultime perfection c'est celle dont je parle et cette ultime perfection et bien c'est une perfection technique une perfection sociale une perfection mais on n'aura même plus besoin de parler de ces choses là c'est à dire que le monde sera totalement accompli et l'être humain l'être humain n'aura plus qu'à il s'y promener il jubilé il vivre il jouir il rencontrer il aimer etc etc voilà il aura atteint un degré de contemplation de deux de plénitude l'être humain sera sera dans cette configuration mais évidemment il n'y aura plus besoin de travailler c'est plus le travail sera dépassé le l'avoir sera dépassé tout appartiendra je pense moi c'est comme ça que je vois cette finalité tout appartiendra à l'ensemble humain et d'ailleurs on travaille inconsciemment on se rend bien compte qu'on est en train de de faire de de construire à ce village planétaire de de faire de faire monter là les 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 choses au patrimoine commun il est vraisemblable que dans 100 200 ans peut-être même avant les forêts de l'ensemble de la de la planète seront décrété patrimoine universel par de là le le fait qu'aujourd'hui elles appartiennent à chaque nation voilà les forêts françaises elles sont françaises les forêts amazonienne elles sont amazonienne etc les forêts africaines sont appartiennent à chaque pays etc il ya un moment où ça devra c'est ces choses là devront finir par appartenir à l'ensemble humain et ça sera un ensemble humain qui qui aura le la 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 les décisions de ce qu'il faut faire réellement pour 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 l'ensemble humain voilà et ça sera pareil pour l'eau ça sera pareil pour l'air ça sera pareil pour pour la terre pour etc etc on va vers cette à mon sens on va vers cette finalité alors j'étais parti pour parler je voulais un peu quitter le quant et donc le projet de paix perpétuel je le reprendrai parce que j'ai encore des quelques pensées à faire mais je voulais pas travailler sur cette sur la pensée libérale l'épisode de sur un épisode de france culture toujours dans cette série avec philosophie cette émission qui passe à 10 heures le matin sur france culture dans la semaine et j'avais écouté ça il y a quelques nuit en arrière les mœurs dans la série les mœurs sages ou suspectes point d'interrogation l'épisode 1 sur 4 la pensée libérale confiante dans les comportements spontanés donc on va travailler sur cette sur cette pensée alors je vais arrêter là pour cette vidéo et de je reprends dans la foulée comme ça on j'aurai pas besoin de faire dans la vidéo prochaine de faire toute cette introduction qu'à chaque fois je me sens obligé de faire et qui qui devient sans doute vraiment rébarbative pour ceux qui l'écoutent qui les qui suivent un peu les vidéos je crois que c'est pas très agréable à entendre mais bon c'est comme ça et j'y peux rien voilà si vous pensez que ce travail a un peu d'intérêt pour vos frères humains et bien je vous pouvez mettre des pouces et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne voilà vous abonner à pas c'est gratuit c'est un abonnement comme ça voilà et puis en parler autour de vous merci de votre écoute à bientôt